de ces rencontres dites chantier de fouille parce qu'en plus c'est un livre extrêmement réflexif sur la pratique d'écriture, sur l'engagement social, sur même l'évolution psychique, personnelle profonde et les liens entre tout ça. Donc c'est un livre qui, à sa façon, une façon volontairement, je pense, alors c'est pas tortueuse, mais intelligente et circulante, fait le point, c'est pour ça que je mets ce prolégomène, parce qu'il fait le point sans affirmer des choses définitives, sur un travail d'écriture, un engagement, un intérêt pour le monde, qui est celui d'Arnaud Bertina, en tant que romancier, comme non-fictionniste, ce qui a pu arriver aussi, je sais pas comment appeler ça, vous êtes également l'auteur de récits, mais on vous connaît en premier lieu comme romancier et non comme essayiste, et ce livre-là est une forme de récit réflexif, je dirais ça plutôt qu'un essai, puisqu'il s'agit avant tout de partir d'une expérience réellement arrivée, bouleversante, une expérience en lien avec l'écriture, avec la littérature, d'ailleurs c'est la littérature qui vous y mène à rencontrer une part du monde qui vous était inconnue, et qu'il est encore partiellement, c'est aussi ce que le livre respecte, c'est la part d'interrogatif et d'ineffable qu'il y a dans ces expériences d'altérité profonde. Je ne veux pas faire le pitch d'emblée, parce que j'aimerais qu'Arnaud nous le raconte tout à l'heure, la mise en situation, et je vais vous laisser le choix d'ailleurs pour démarrer, soit d'introduire le contexte de ce livre, soit d'aller de but en blanc dans un temps de lecture qu'il dirait, de procéder dans l'ordre que vous voulez, soit lecture avant, soit introduction, plus précise que celle que j'ai faite, mais volontairement, je ne veux pas y aller, parce que si on se met à raconter, il y a un certain nombre de choses à raconter, et je veux vous laisser la parole. Bonjour, merci Guenelle. Quand même un peu d'élément de contexte, je faisais un travail à Pointe-Noire au Congo, qui est la capitale économique du Congo, Brazzaville, et c'était un travail avec des lycéens autour d'un texte de théâtre, et au cours de ce séjour, j'ai rencontré les gens qui travaillent dans cette toute petite ONG qui s'appelle Asie pour Action de solidarité internationale, qui est une toute petite ONG avec très très peu de moyens, et qui s'occupe de la réinsertion des filles mineures qui se prostituent dans Pointe-Noire et dans Brazzaville. Et on a imaginé d'essayer de faire un travail ensemble qui était de recueillir la parole de ces filles-là pour qu'elles arrivent, au moins dans le langage, au moins dans l'échange avec les autres, à se purger de la honte qu'est la leur d'avoir vécu ce qu'elles ont vécu, de le vivre encore, même pour la plupart, et donc de devenir, en faisant le récit de leur vie, de devenir un peu actrice de leur vie, c'est-à-dire pas simplement j'ai été malmené par la vie, j'ai été malmené par les hommes, j'ai été malmené par ma famille, mais aussi arriver à reprendre un peu pied dans leur propre existence. Et donc on a monté cet atelier d'écriture qui en fait très vite s'est avéré complètement impossible parce que la plupart évidemment ont quitté l'école très tôt, donc elles ne sont pas en mesure d'écrire elles-mêmes, et donc ça s'est transformé en fait en entretien individuel. Et je suis revenu une troisième fois à Pointe-Noire et ensuite je suis allé deux fois à Brazzaville. À chaque fois c'était des séjours longs, c'est-à-dire je restais un mois sur place et le seul fait de me voir revenir pour les filles était quelque chose d'assez décisif, c'est-à-dire que je n'étais pas simplement comme ça, quelqu'un qui passait, qui s'intéressait à elles le temps d'un voyage. Et souvent lors du second séjour, il y avait une plus grande complicité qui se mettait en place avec une plus grande confiance. Et donc on allait plus loin dans la description avec elles de leur paysage mental, de leurs désirs, de leurs angoisses. Et voilà, ça c'est le cadre. Ensuite, pour élargir un peu la focale, le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui devrait être extrêmement riche étant donné l'importance de ses ressources en pétrole et un petit peu en gaz. Mais c'est un pays dont toute la classe politique est incroyablement corrompue. Et donc tout cet argent échappe totalement aux Congolais. et il permet aussi aux Européens, évidemment, de se baffrer via des compagnies comme Bolloré, Total, ou pour l'Italie, la compagnie Eni. Donc ça, c'est des sommes d'argent colossales qui échappent à l'Afrique et qui viennent directement dans nos poches. Je vais juste lire un extrait. « Les premiers jours, je suis dans la cour du foyer des filles vaillantes comme Marlène Schiappa dans un gouvernement. Je ne sers à rien. Une fois passées les présentations officielles, comment amorcer un vrai dialogue, construire la confiance ? Elle constitue un groupe et je suis seul. On a vite l'air idiot. Désœuvré, je vais me tourner vers les enfants. Une toute petite partie de la cour leur est dédiée. Vingt mètres carrés, et c'est la crèche. Ils ont entre six mois et quatre ans. Il y a des filles et des garçons. Assis par terre, je m'improvise marionnettiste, sans poupée. Mes mains font mine de se promener sur le muret qui me sépare des gosses, avant de se métamorphoser en terrifiantes mâchoires capables de dévorer des enfants trop contents de jouer à se faire peur. Dans ma tête, je suis alors l'horrible croco des marécages puants. Encore, encore ! Ils veulent tous être mordus. Pour varier, je surgis aussi, grimaçant comme une gargouille, et ils courent se cacher derrière les deux berceaux, trop heureux d'avoir un moundélet bien effrayant juste pour eux. En voyant rire la nourrice, les mamans aussi vont commencer à m'observer. Alors je continue. Ce jeu pourrait me rendre sympathique. Au bout d'une demi-heure, je vais prendre une pause et me rapprocher d'elle, sous l'auvent, six poteaux soutenant 20 mètres carrés de tôle ondulé. Sur le tableau noir, les traces du dernier focus. Érection, contraception, préservatif. Comment ne pas sourire ? Les tableaux noirs de mon enfance sont peu servis pour ces mots-là. Il y était plus souvent question de Louis XIV, du plus-que-parfait et des multiples de cinq. Pendant une heure, je vais me tenir au milieu du groupe et les écouter se disputer en ligne gala. Il est d'abord question d'un pas de danse qu'il faudrait faire comme ci ou comme ça. Mais une fille arrive que les autres n'ont pas vue depuis quelque temps. Et Nancy décide de se la payer. « Tu ne fais pas attention à toi. T'es épaisse comme si t'avais 30 ans. » « Elle en a 22 », me précise Nancy. « C'est gagné. » Je me dis, « On s'occupe de moi. » C'est une amorce de complicité. Nancy encore. « Mais va donc faire du footing. » La dispute prend pour le plus grand plaisir de toutes les filles électrisées par ma présence. Je suis très bon public. Combat drôlatique, rivalité surjouée, ça balance pas mal. La visiteuse a une grande gueule, mais j'ai l'impression que Nancy ne craint personne qui liste maintenant, pour moi, l'âge qu'elles avaient, chacune, lorsqu'elles furent déviergées. 8, 10, 12, 13, 15 ans. Les filles rient où elles gloussent, mais sans la contredire, sans jamais la rectifier. Deuxième liste, celles qui se sont retrouvées enceintes alors qu'elles étaient vierges. Alors là, mon sourcil gauche s'envole. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement ? Ah, OK. Dès leur premier rapport sexuel. Elle en désigne trois ou quatre. Troisième liste, les enfants non désirés. Là, les filles réagissent un petit peu, cette fois. Mélange de gênes, de fatalisme, de je ne sais quoi. Quatrième liste, celles qui sont connues par le plus grand nombre d'entreprises. Intenable, vive, Nancy désigne une fille. Elle, elle est connue de toutes les compagnies, oui, mais aussi des sous-traitantes. Toutes les filles rient, je ris aussi, mais c'est du lourd. Les boîtes recrutent dans les villages, pour leurs expatriés, des femmes qui resteront une semaine, un mois, avant de recevoir, dans le bureau du comptable, une partie du salaire de l'expatrié pour avoir été sa femme durant 15 jours, trois semaines. Je me fais tout redire et préciser, car c'est assez fou. On ne te donne pas seulement un logement de fonction, on te le fournit, conjugalisé. Beaucoup de prénoms incroyables dans les quatre listes établies par Nancy. Dieu Veuille, Ma Vie, Merveille, Diane des Nations, Rennes, Bénite, Dieu de Vie, Grâce, et Juliana, dont les deux petits frères se prénomment Chance et Gloire. Ces prénoms sont à la fois magnifiques et terrifiants en ce qu'ils mettent la barre beaucoup trop haut, creusant le contraste entre une vie misérable et les promesses non tenues par ces prénoms ambitieux très coruscants. Que tu t'appelles Dieu Veille ou Dieu Veuille, comment ne pas être paralysé quand tu rapportes ce que ça dit à la réalité de ta vie ? Dieu l'a-t-il vraiment voulu ? Dieu a-t-il vraiment veillé sur moi ? S'il est complice de ce qui m'est arrivé, je suis maudite, ou c'est un Dieu moqueur, un Dieu méchant ? Avec ces filles qui ont toutes été déjà brutalisées, je vais devoir faire preuve de tact, ne pas donner l'impression de leur arracher des témoignages. Une astuce, alors, qui fera office de jeu, de présentation et d'entrée douce dans l'écriture des récits de vie. Votre prénom, en grand, sur la page A4 et avec chacune des lettres qui le composent, vous proposez un mot qui vous permettra ensuite de parler de vous, un mot fort, le bout d'une pelote à dérouler, un mot qui compte pour vous et que vous débusquez au cœur de votre prénom. Comparé à celui des autres filles, Victoria a presque un prénom sobre. Aura-t-elle cherché à compenser cette très relative discrétion en sortant de celui-ci des mots glaçants ? Incapable de croire de croire elle-même au doux babile de ce prénom, Victoria reste à la merci du sordide qui se tient en embuscade et peut fondre sur elle n'importe quand. Je veux lui parler le lendemain, reprendre avec elle. Mais un des formateurs, M. Japheth, va me répondre qu'il n'y a pas de Victoria dans ce groupe-ci. On enquête et on finit par apprendre que c'est Lucrèce qui, pour l'atelier, a voulu prendre son second prénom apparemment. Dans ce choix, sans doute faut-il voir un désir d'anonymat relatif au cas où elle serait amenée à dire ou à écrire des choses trop personnelles. Cet anonymat est presque la seule chose qui reste aux filles pour n'être pas assignée à la vie qui est la leur et dont elles sont grandement prisonnières. Mais enfin, Lucrèce n'est pas n'importe qui si l'on se réfère à l'histoire de Rome. Violée, elle s'est tuée pour prouver que c'était un viol, que son sens de l'honneur était intact. On dit en outre que ce viol entraîna la chute de la monarchie et l'établissement de la République à Rome. C'est un symbole fort, quelque chose du pacte social ayant été violé par le système monarchique, il fallait refonder le contrat social. Victoria connaît-elle l'histoire de cette première Lucrèce ? Du haut de ses 17 ans, Lucrèce aura-t-elle voulu s'éloigner de cette histoire trop lourde ? A-t-elle été violée ? Je n'en sais rien. Elle m'a parlé d'un homme qui aurait tenté de coucher avec elle quand elle avait 12 ans. Elle se serait enfuie. C'est possible, mais ça n'est pas certain. Il est parfois urgent, de taire les drames qu'on a pu vivre, le temps de se rassembler intérieurement, de recoller les morceaux de soie dispersés par la déflagration. La moitié des bénéficiaires d'Asie ont été abusés sexuellement. Lucrèce efface Lucrèce pour devenir, aux yeux de l'écrivain français au moins, Victoria, la victoire. Se réinventer, chercher la lumière, inconsciemment sans doute, mais tout de même. Seulement voilà, c'est une victoire à la pyrus, de celle qui laisse un goût amer. J'ai sa feuille A4 sous les yeux. Avec le V qui ouvre son nouveau prénom, une belle majuscule dressée comme une enseigne, elle a écrit « victime » et cette explication « j'ai été victime d'une grossesse abandonnée mais malheureusement avait fait une fausse couche ». Victoria est une victime, tellement victime qu'on n'a pas le temps de croire à la possibilité de la victoire, vérolée d'emblée par ce qu'elle a vécu, endurée. Dès que le prénom se dresse, hop, on lui coupe les jambes, on se moque de son élan. Qui veut crier « victoire » gargouille, en fait victime. Avec le thé de Victoria, elle proposera « torture » et écrira pendant une heure sans s'arrêter. Merci. J'étais en train de me dire que la position est importante et questionnée d'emblée et tout au long du livre et en plus ça bouge. C'est, me semble-t-il, le livre une tentative de considération de l'autre dans sa grande altérité, de considération aussi scrupuleuse que possible, de qui sont ces filles dans leur réalité tellement autre. Et de surcroît, et ça c'est intéressant dans le travail qu'on fait aussi en lisant, ça se déplie peu à peu, c'est-à-dire que les premières considérations sont vite refoulées aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs étapes du texte et de la recherche. Je sais qu'il y a eu un moment de grand émerveillement sur leur malentendu, sur le langage, qui est un peu moins présent dans cette version-là, parce que d'autres réalités apparaissent peu à peu. Et la position questionnée en premier lieu, elle l'est depuis la compétence de l'écrivain. Tu me dis bien l'écrivain à un moment. Et il me semble que c'est de là que ça peut parler et considérer. Je pense aussi sur le problème de la langue française ou la question du jeu, qui est quelque chose qui te fait comprendre avec tes armes d'appréhension et ta compétence dans la situation. Un petit peu. Alors, c'est pour ça que je prends plein de précautions. Un petit peu de leur situation ou du moins qui te fait comprendre un petit peu de ce que tu n'en percevais pas. En fait, au tout départ, en arrivant là-bas, j'étais très naïf et je me disais au moins, je suis dans une zone francophone et donc, il n'y aura pas de problème de traduction. C'est-à-dire, on pourra se parler en français, on se comprendra immédiatement, etc. Et il m'a fallu au moins deux séjours avant de comprendre à quel point c'était naïf, idiot de ma part. Puisqu'évidemment, là-bas, le français a obligatoirement un statut très particulier. C'est-à-dire, ces jeunes filles-là n'ont pas la connaissance du fait que la France a occupé le Congo. Ce n'est pas ça, la question. C'est une connaissance historique qu'elles n'ont pas. Et je fais une micro-parenthèse parce que c'est vraiment la chose qui me faisait le plus rire là-bas. C'est quand j'allais sur les marchés, deux fois de suite, c'est arrivé que les mots me poursuivent. Et la première fois, je n'entendais pas ce qu'ils me disaient. Je ne comprenais pas du tout. Et en fait, ils me disaient « Chinois, Chinois, Chinois ». En sortant du marché, je finis par demander à quelqu'un, je dis « Mais quand même, pourquoi ils me disent « Chinois, Chinois, Chinois ? » » Ils me disaient « C'est parce qu'ils pensent que tu es chinois. » C'est-à-dire que tout ce qui n'a pas une tête de Congolais, en fait, la nouvelle colonisation, c'est celle des Chinois. Et donc, tout ce qui n'est pas noir est chinois. Et je me disais quand même, moi, à la rigueur, qu'on me dise « pot rouge, ça passe ». Mais chinois, vraiment, je ne voyais pas du tout. Et donc, les filles n'ont pas cette idée-là que si elles parlent français, c'est parce que les Français ont occupé le pays. En revanche, ils restent dans leur quotidien et dans leur pratique du français énormément de traces de cet héritage-là, c'est-à-dire du fait que le français est une langue qui produit de la violence sur elle, de la violence symbolique ou de la violence réelle. Donc, je vais prendre un exemple très, très simple. Elles ont toutes été déscolarisées pour des raisons assez similaires à chaque fois, c'est-à-dire soit parce qu'elles tombaient enceintes et que l'école les renvoyait, soit parce que les parents n'avaient plus l'argent pour payer, soit parce qu'elles étaient trop mal déjà dans leur peau et dans leur vie pour supporter l'école. Or, le renvoi de l'école, c'est comme les cours à l'école, c'est en français que ça se passe. Donc, l'autorité, à ce moment-là, leur contact avec l'autorité, c'est en français et la brimade, la vexation d'être renvoyée, c'est en français. Alors qu'à la maison, les caresses ou l'affection, si jamais il y en a eu, ce n'était pas en français, justement. Donc, résultat, le français n'est à aucun moment la langue de la douceur pour elles. Ensuite, quand elles mènent cette vie-là de prostitution, d'extrême misère, d'avoir pas de logement fixe, etc., elles sont évidemment exposées à la violence et elles pourraient avoir le recours de la police. Mais la police, c'est en français aussi. Or, la police est complètement corrompue et évidemment, comme il s'agit de la partie la plus misérable de la société, la police s'en fout complètement de ce qui peut leur arriver à ces filles. Donc là encore, c'est en français qu'elles ne se font pas entendre. Pareil, si jamais la plainte est quand même prise, ensuite devant le juge, c'est en français et là, elles savent que de toute façon, le juge ne donnera pas suite. Donc c'est aussi en français qu'elles ne vont pas arriver à se faire comprendre du juge. C'est en français que la description de leur détresse ne sera pas reçue. Donc pour elles, à tous les niveaux, c'est la langue de l'échec. Et puis, si elles sont un tout petit peu attentives à la vie extérieure, dans la rue, par exemple, quand il y a des murs avec les placards des journaux que les gens s'arrêtent comme ça pour lire, ce qu'elles voient, c'est une presse nationale qui parle de Denis Sassou-Nguesso, le président de la République, comme étant un grand démocrate, alors qu'évidemment, c'est un dictateur pourri. Et donc, elles se disent que... Enfin, elles ne se le disent pas, mais c'est là, dans leur tête, le français est la langue dans laquelle on peut dire absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, on peut faire passer des vessies pour des lanternes. Et moi, j'arrive, la bouche en cœur, et puis je leur dis, voilà, on va parler de ce que vous avez de plus précieux en vous, dans votre histoire. On va parler de comment c'était la vie de famille à la maison avant de n'avoir plus tes parents. On va parler de ce que ça te fait la nuit d'être violenté par des hommes qui sont ivres ou qui sont sadiques, ou etc. Et donc, évidemment, c'est impossible parce que si elles savent utiliser le français, en tout cas, elles n'ont absolument aucune confiance dans la langue française pour parler de leur intimité, pour arriver à descendre au plus profond d'elles-mêmes et arriver à exprimer des choses que, le reste du temps, personne ne leur demande d'exprimer. Donc, en fait, plus j'enquillais les séjours, plus je me rendais compte que le français, au lieu d'être quelque chose qui allait nous aider à communiquer, ce fameux français de la francophonie, etc., était en fait quasiment un obstacle parce qu'il est dans leur tête, dans leur pratique, il est beaucoup trop entaché de tas de traces de cet héritage colonial dont elles n'ont pas l'histoire mais dont elles continuent de vivre les morsures au jour le jour. Ça, c'était un aspect de ta question. L'autre aspect qui m'importe beaucoup, c'est, tu dis, être face à l'altérité. Et en fait, je me dis en t'écoutant que cette altérité, c'est-à-dire le fait que ces filles-là vivent des choses dont on n'a pas idée, dont moi, je n'avais pas idée, c'est-à-dire d'être en permanence exposée à la plus grande violence, être dans un état de fragilité maximale. en fait, je pense qu'un livre qui se présenterait comme ça sur un sujet comme celui-ci ou sur un autre sujet, un livre qui se présenterait en disant, voilà, j'étais face à cette altérité et puis maintenant, je vais vous l'expliquer, cette altérité, c'est-à-dire en fait, un livre qui réduirait l'altérité, un livre qui dirait, voilà, c'est bon, je ne comprenais pas ces filles, mais ça y est, maintenant, je les comprends. En fait, c'est un livre qui serait un livre colon, c'est-à-dire c'est un livre qui coloniserait l'autre, qui le ravalerait complètement en disant, c'est bon, j'ai des explications pour tout ça, c'est bon, je peux vous parler de ces filles-là, je maîtrise complètement ce qui leur arrive et ce qu'elles m'ont raconté. alors, ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi, mais je peux le dire maintenant, a posteriori, après avoir fait le livre, en fait, écrire ce livre, c'était plutôt écrire pour essayer de circonscrire, juste circonscrire, c'est-à-dire faire apparaître à quel point on est face à un autre monde, à quel point moi j'étais face à un autre monde et il y a une citation de Faulkner dedans que je mettais parce que je l'adore mais en fait, je sais maintenant qu'elle correspond au projet du livre et c'est une citation qui tourne énormément sur les réseaux sociaux donc vous l'avez déjà sans doute vu, qui apparaît à chaque fois traduite d'une manière différente mais l'idée de Faulkner c'est qu'on écrit comme on craque une allumette en forêt la nuit, c'est-à-dire que l'allumette ne va pas éclairer la forêt, en revanche, elle va faire prendre conscience de l'épaisseur de l'ombre autour et ça je trouve ça fantastique parce que ça veut dire que l'écriture elle n'est pas là pour délivrer des explications qu'elle n'est pas là pour donner des clés de comportement dans le monde, etc. Mais au contraire, la seule chose qu'elle peut faire au moins très honnêtement parce que les explications elles sont toujours un peu malhonnêtes, elles sont toujours trafiquées, etc. Mais au moins un petit peu honnêtement c'est faire comprendre à quel point l'espace culturel, l'intelligence, l'espace mental de ces filles, à quel point il renvoie à une autre construction du monde, à quelque chose de complètement différent. Je peux continuer ? Pour vous donner une idée, mais vous allez voir, c'est une idée qui m'a fait énormément rire quand j'ai commencé à parler de ces voyages-là. J'avais une grande tante qui est morte il y a deux ans, elle avait 105 ans, je l'ai très très bien connue. C'était une horrible bonne femme qui était invraisemblablement raciste, maladivement raciste. Par exemple, une fois, il fallait que je l'accompagne dans une clinique, la première infirmière qui est rentrée était noire, elle m'a tout de suite dit « Ma grande tante, on rentre à la maison ». C'était horrible. Mais par ailleurs, elle était très très pratiquante, donc elle allait au moins deux ou trois fois par semaine à la messe. Un jour, j'arrive pour déjeuner chez elle et puis elle revenait de la messe et elle me raconte une anecdote d'une violence pas possible et qui m'a beaucoup surpris parce qu'étant très pratiquante, elle avait un grand respect pour les gens d'église. et elle me raconte qu'elle était assise dans le fond de la chapelle et que le prêtre vient la trouver et traverse toute la chapelle pour venir la trouver et il lui dit très gentiment, tout doucement, il lui dit « Mais madame, il y a toutes ces chaises vides, avancez-vous, n'hésitez pas ». Et en fait, elle le tacle en lui répondant « Ces chaises ne sont pas vides si vous pensez qu'elles le sont changées de métier ». J'étais vraiment éberlué par la violence du truc parce que tu imagines un curé à la Bernanos qui ensuite va se foutre une balle en disant tout d'un coup « Je suis passé à côté de Dieu, je n'ai rien compris ». J'étais sidéré par la violence de sa réponse mais aussi par tout d'un coup la représentation qu'elle avait du monde. C'est-à-dire qu'en fait, elle se dit « Tous ces espaces-là, ils sont habités » et jamais je m'étais senti aussi différent d'elle. C'est-à-dire que moi, mon explication du monde, elle n'est pas celle-là ou en tout cas, elle n'était pas celle-là. Et à Brazzaville comme à Pointe-Noire, j'étais face à des adolescentes de 15 ans dont c'était au contraire la vision du monde. C'est comme ça qu'elles décrivent le monde dans lequel elles sont. C'est-à-dire que c'est un monde qui est 100 fois plus habité que le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a les esprits, il y a les ancêtres, il y a toutes les questions de magie, de sorcellerie, etc. Et il y a aussi les univers différents qui se pénètrent les uns les autres. Il y a les maris de nuit, les épouses de nuit qui descendent et qui vous font des enfants cosmiques. C'est incroyable quand on laisse justement, quand il y a ce climat de confiance et que tout d'un coup elles décrivent le monde tel qu'elles le voient. En fait, je me disais que ma grande-tante était vraiment la dernière des imbéciles parce qu'en fait, elle avait 100 fois plus à partager avec ces gens-là qu'avec moi. C'est-à-dire que j'étais plus différent d'elle qu'elle n'était différente de ces filles vivant sans domicile fixe et se prostituant à Brazzaville. Donc, pourquoi je raconte cette anecdote ? C'est pareil, c'est pour dire cette chose-là, c'est pour dire que je suis fasciné par nos différences et à aucun moment je ne voulais les réduire, à aucun moment je voulais dire « Ah, mais en fait, on vit les mêmes choses, mais en fait, on est pareil, » etc. Et je voulais être très modeste dans mes hypothèses d'explications parce que je sais que les explications sont toujours un peu malhonnêtes. Donc, je voulais approcher comme ça toutes ces différences-là, dire des fois pour certaines de ces différences mon enthousiasme. Par exemple, ces filles m'ont parlé des maris de nuit et des épouses de nuit. Donc, en fait, ça correspond à nos rêves érotiques. Vraiment, c'est exactement la même chose. Et donc, par exemple, une jeune fille m'expliquait que des fois, comme ça, tu fais l'amour avec ton mari de nuit et le lendemain matin, tu es trempé, tu es en sueur, tu te réveilles et ton compagnon ou ta compagne à côté de toi dans le lit te dit « Mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu es dans cet état-là ? » Et c'est le but des maris et des épouses de nuit, c'est de nous mettre mal avec nos compagnes et nos compagnons. Et en fait, moi, j'avais en tête l'expression « pollution nocturne ». Je me disais « Oui, ce qu'elle est en train de me raconter, nous, le mot, c'est « pollution nocturne ». » Et en même temps, je me suis vraiment interdit de le prononcer, ce mot, parce que je me suis dit « Alors nous, on parle de pollution nocturne » et eux, ils parlent de monde qui se mélange, d'univers comme ça, d'univers des esprits qui tout d'un coup se mélange avec l'univers des vivants, etc. » Et je me dis « Mais je ne peux pas lui dire qu'on appelle ça « pollution nocturne ». Enfin, je veux dire, c'est comme si je disais à Baudelaire « Ouais, ton histoire d'Albatros, j'ai bien compris ». Enfin bon, je mélange un peu tout, là. Merci. Le livre va dans beaucoup d'endroits et qu'il rejoint. Les plus attentifs et sourcilleux auront remarqué que j'ai commencé par vouvoyer Arnaud Bertina et que j'ai fait une faute technique. C'est que je me suis mis à le tutoyer lors de ma première question. C'est un aparté, il ne va pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, je m'en excuse. professionnellement. Et je me suis demandé au tout début en t'écoutant, parce que du coup, je vais continuer. Pourquoi ça m'était venu ? Alors oui, ça peut être le stress, l'inattention, plein de choses. Mais quand je formulais ma question, j'essayais d'y mettre une forme de délicatesse pour préciser cette complexité, justement. L'idée du livre, c'est de ne pas être binaire dans le regard sur l'autre, justement. mais il m'a été impossible formulant ça de ne pas revenir au tutoiement, puisque bon, voilà, on se connaît, je suis ton travail depuis assez longtemps, pour une histoire d'engagement aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce livre, spécifiquement, et depuis cette complexité-là, et en cette complexité-là même, t'engage, et nous engage, et là en l'occurrence, c'est là où je me rattrape aux branches sur mon erreur technique, nous engage comme lecteur aussi. C'est-à-dire qu'il est spécifiquement engagé, ce serait peut-être une définition un peu différenciée du lieu commun autour de ce qu'est la littérature engagée. Mais j'ai trouvé engagé et engageant, si tu vois ce que je veux dire à cet endroit-là, c'est-à-dire concernant comme lecteur, puisque les questions de scrupules qui reviennent sans cesse, mais qui avancent, enfin voilà, qui avancent un peu en crabe, et qui... qui... qui résonnent avec ton esprit, avec une intériorité profonde, avec de l'intimité, avec de la psyché aussi. T'engages-toi et nous engage-nous sur la considération de l'autre, j'y reviens. Cette question de l'engagement, on me la pose beaucoup, mais parce que je ne m'y soustrais pas beaucoup, c'est-à-dire il m'arrive de publier des textes un peu sans nuance dans la presse. Pourtant, en même temps, j'ai envie de me... j'ai envie de la mettre un peu à distance, mais je vais dire pourquoi, parce que c'est d'une manière un peu paradoxale. En fait, dans tous les romans que j'ai écrits jusqu'à présent, à chaque fois, ce qui m'intéressait depuis le début, depuis le premier qui est apparu en 2001, c'est faire que les histoires que je raconte soient prises en charge par quantité de regards différents, c'est-à-dire pas un narrateur unique, mais au contraire, mettre en crise le regard d'un narrateur unique de manière à ce que des voix plus faibles, des voix murmurantes, des voix empêchées, se fassent entendre. Ça, c'est vraiment, c'est quasiment le suspense de tous mes livres, ça tourne toujours autour de ça. Et j'avais le sentiment que sur les 4-5 dernières années, j'avais commencé une autre partie de mon travail, justement, avec des textes qui étaient plus autour de... avec un ancrage dans le réel plus fort, plus clair, donc voilà, des récits qui n'étaient pas obligatoirement des fictions. Par exemple, j'ai un autre livre en cours sur des ouvriers de la Creuse qui ont été licenciés en 2017, etc. Sauf que je me suis rendu compte après que aussi bien ce livre-là sur le Congo que celui que je prépare sur ces ouvriers creusois, ce sont des livres uniquement de redistribution de la parole. C'est-à-dire, c'est des livres, voilà, je passe mon temps à écouter les gens ou à dialoguer avec et ensuite à essayer de faire entendre leur voix, à essayer de restituer cette parole-là, de la restituer dans sa singularité, dans sa bizarrerie et surtout aussi dans son intelligence. Et donc, en fait, je me dis, ben non, en fait, je fais le même travail depuis le début. C'est-à-dire que que le curseur fiction se déplace, qu'à un moment, il soit très fort en fiction et qu'à un autre moment, il soit au contraire très très faible. Par exemple, là, il est très fort en fiction parce que, curieusement, tout est inventé. Là, au contraire, quasiment rien n'est inventé. Mais en fait, l'enjeu, il est le même. C'est qu'est-ce que c'est la voix de quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça porte ? Comment ça s'écoute, la voix de quelqu'un ? C'est-à-dire, par exemple, ces filles-là, je disais tout à l'heure, en français, elles ne peuvent pas avoir confiance dans les outils dont elles disposent en français pour essayer de parler de leur intimité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à moi d'essayer d'entendre dans ce qu'elles disent la part d'intime qui n'est pas dite. Mais ça, c'est hyper dangereux, ça, parce que dans ce cas-là, ça peut être mes projections, ça peut être mon délire à moi, donc c'est le même travail que dans la fiction, c'est-à-dire faire hyper attention aux grains de la voix, faire hyper attention à rendre compte de l'intelligence de chacun. Par exemple, ces ouvriers en creuse qui ont pour la plupart arrêté l'école, pareil, à la fin du collège, je vais le dire très vite, certains d'entre eux s'expriment très mal, sauf que quand vous passez deux heures avec chacun d'entre eux en individuel, vous êtes enthousiasmés par leur intelligence politique, c'est-à-dire qu'ils ont tout compris des mécanismes qui les ont amenés à perdre leur travail à la fois sur 5 ans, sur 30 ans, c'est-à-dire les mutations de l'économie, les décisions des propriétaires de l'usine, etc. C'est-à-dire que tout est très, très clair. Ils ont absolument tout compris. j'ai appris plein, plein de choses sur le fonctionnement de l'économie aujourd'hui grâce à eux. Donc, je me dis, voilà, c'est ça le travail d'un romancier et donc c'est pour ça que je veux essayer de gommer un tout petit peu cette question de l'engagement parce que j'ai l'impression de faire la même chose avec des personnages de fiction ou quand j'écoute des personnes, c'est d'essayer de rendre justice à chacun, de rendre la justesse de chacun et que ça, voilà, c'est encore une fois que ce soit de la fiction ou du documentaire, c'est le même travail. En fait, une fois, quelqu'un me disait, j'ai fait un roman sur Federer une fois et quelqu'un me disait t'as pas eu peur qu'il te fasse un procès et je me suis dit intérieurement, je me suis dit mais tiens, c'est marrant, en fait, on pourrait poser la même question à des romanciers sur leur personnage de fiction. Tu vois ? C'est-à-dire et t'as pas peur que Fabrice Del Dongo fasse un procès à Stendhal parce qu'en fait, ce serait possible, c'est-à-dire un personnage qui hurlerait d'avoir été caricaturé par son inventeur, c'est-à-dire un romancier qui justement maltraiterait ses personnages en en faisant en fait des caricatures et donc on pourrait imaginer un procès intenté par les personnages de fiction à leur auteur parce qu'ils ont été abîmés dans le livre, parce qu'ils n'ont pas été respectés dans leur complexité. La complexité justement est l'espèce de morale que tu as par rapport aux voix et je vais me corriger pas pour me rattraper aux branches parce que tant mieux si on se trompe, c'est pas le but mais quand je parlais de l'engagement, j'ai sans doute pas été clair, je voulais dire qu'il m'a semblé en le lisant que ce livre pour être à part non pas égale mais au moins partagée avec ce que tu voulais rendre de ces filles impliquait un type de jeu de première personne qui n'était pas présent dans tes textes jusqu'ici, c'est-à-dire s'engager de cette façon-là en direction de l'intime, alors il y a forcément deux choses, c'est-à-dire que c'est une expérience bouleversante donc elle produit quelque chose intimement mais tu pourrais le taire et tu décides de le mettre en jeu aussi parce que ça participe de la réflexion mais aussi pour, il m'a semblé, pour une espèce de position morale qui est, si tout le monde est considérable, je dois me considérer aussi. En fait, j'ai découvert il y a 3-4 ans un livre qui est un classique et que sans doute vous connaissez, c'est un livre de Jeanne Favre Saada qui s'appelle Les mots, la mort, les choses, non, c'est pas ça ? Les sorts, les mots, les sorts, la mort, vous voyez l'idée quoi. Et en fait, c'est un livre qui date des années 60, enfin c'est une enquête qui date des années 60 et qui a été publiée au début des années 70 sur la sorcellerie en Mayenne. Et en fait, c'est un livre qui aujourd'hui quand on le lit passe comme une lettre à la poste alors qu'à l'époque elle heurtait énormément les pratiques d'ethnologie et d'anthropologie. Pourquoi elle les heurtait ? C'est parce qu'elle en était venue à comprendre après une enquête qui a duré quasiment une dizaine d'années, elle en était venue à comprendre qu'il n'était pas possible de travailler sur la question de la sorcellerie sans s'impliquer elle-même dans ce qu'elle faisait, c'est-à-dire sans accepter d'être pris dans les rituels, d'être pris dans tout un système de croyances, etc. C'est-à-dire que si elle n'acceptait pas d'y croire et de participer, jamais les gens ne se seraient livrés à elle. Et elle détaille ça très bien dans une très longue préface méthodologique. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit mais c'est un peu pareil pour moi, c'est-à-dire je vais au contact de jeunes femmes qui vivent d'abord dans une situation d'immense misère. Donc même si c'était en France, moi j'ai la chance de ne pas connaître l'immense misère, donc même si c'était en France, déjà, il y a quand même la question de mon regard, c'est-à-dire comment je vais les regarder, à partir de quelle position, comment est-ce que je vais arriver à comprendre ce qui leur arrive, etc. Mais en plus, ce n'est pas en France, c'est au Congo, c'est-à-dire dans un univers culturel qui n'a strictement rien à voir avec celui qui m'a façonné. Troisième critère, ce sont des jeunes femmes qui se prostituent, des très jeunes femmes qui se prostituent, donc il y a la question du masculin, du féminin, il y a la question de la séduction, il y a la question de l'argent, il y a la question de la domination masculine. Toutes ces choses-là sont en jeu, je ne peux pas en parler de l'extérieur, ce n'est pas possible. Si j'en parle de l'extérieur, ça veut dire que je les constitue, c'est ce que dit Jeanne-Favre Saada, si j'en parle de l'extérieur à la troisième personne, je les constitue en objet, en objet de connaissance et je peux donc prétendre que hop, ça y est, j'en ai fait le tour, etc. Et ce que ça veut dire, c'est que tout d'un coup, je prétends que moi, l'endroit depuis lequel je les regarde serait un endroit de vérité. Alors que non, moi je suis dans la vie comme elle, je veux dire comme elle au sens où je ne suis ni plus pertinent pour les regarder et pour parler d'elle. Donc en fait, je me suis dit il faut que j'apparaisse dans le livre, pas par désir d'être en scène, c'est pas ça, ou par désir de me montrer, de parler de ma vie amoureuse, mais je me disais je ne peux pas faire comme si je parlais de nulle part de ces questions-là, c'est-à-dire mon rapport aux filles, je dois le décrire un petit peu, mon rapport à la prostitution, je dois le décrire un petit peu, je ne peux pas tricher avec ces choses-là. Donc effectivement, j'apparais un peu dans le livre, mais voilà, c'est pour dire d'où je parle, c'est pas pour c'est pas le cœur du bouquin. Mais alors du coup, de l'engagement, on est allé vers le social et on s'était dit qu'on en parlerait aussi, donc des châteaux qui brûlent, que tu as montré à l'envers, donc je le montre à l'endroit, paru en poche récemment, initialement chez Vertical il y a trois ans. Et je vais décrire un peu un itinéraire qui se fait avec ce livre qui moi me semble intéressant, en plus au cœur, vraiment pleinement au cœur de nos problématiques du festival, c'est-à-dire comment tout ça résonne. Des châteaux qui brûlent, il y a un intérêt pour des situations sociales, pour le monde de l'usine, et donc un long chantier de fabrication et d'une intrigue et de voix par une documentation essentiellement extérieure, donc de création par la langue, qui me corrigera, mais quand même majoritairement je pense extérieure, depuis un autre endroit social que celui des gens en question. Ça constitue, parce que c'est bien de travailler une fiction qui sonne vraie et qui est basée sur cette multiplicité de voix dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les voix sonnent juste, on peut en discuter longtemps et tout ça, mais en tout cas, il me semble à moi qu'elles sonnent juste et qu'elles construisent polyphoniquement un récit qui disent quelque chose du monde par la fiction. Et puis, ce livre sort, entraîne pas mal de débats, des discussions avec des gens, tu rencontres des gens qui t'en apprennent, ça amène cette histoire de GMES en partie que tu évoquais, et ils viennent t'en apprendre, te confirmer certaines choses, peut-être en affirmer certaines aussi, mais du coup, là, sur le rapport et fraction, la fiction et le réel, on est pleinement dedans, c'est-à-dire qu'une documentation rigoureuse fait que tu produis une oeuvre de fiction qui dise assez précisément quelque chose du monde tel que tu avais envie de le dire et projetée dans le monde, ça provoque des discussions réelles incarnées dans le monde qui, elles-mêmes, viennent continuer d'alimenter un projet d'écriture, ce que tu évoquais tout à l'heure. Ça, ça me semble très intéressant, du point de vue du processus, je vous donne une interprétation que je te laisse compléter. Des Châteaux qui brûlent, c'est vraiment une fiction, c'est-à-dire, c'est un roman, c'est-à-dire que la phase de documentation extérieure, elle est très faible par rapport au temps de travail, c'est-à-dire que, oui, j'ai rencontré des groupes d'ouvriers en grève qui occupaient leur usine, par exemple, les Fralibes à Marseille, qui maintenant font un thé qui s'appelle 1336, les Moulins Morel, etc., donc j'ai rencontré ça, mais c'était Peanuts, quand même, comme travail de documentation. Le livre est dans la résonance de tout ce qui s'est passé sur le plan social entre 2010 et 2017, mais toutes ces voies sont inventées. Je ne fais pas partie de cette espèce de courant de pensée qui minore en permanence la capacité qu'aurait la littérature à nous dire quelque chose du monde. c'est-à-dire que je pense que quand on mène le travail d'écriture honnêtement, c'est-à-dire en étant très concentré sur le choix des mots, sur la forme des phrases, je pense qu'on arrive à rejoindre quelque chose de l'énergie du monde. c'est-à-dire que il n'est pas nécessaire d'avoir vécu 150 000 choses et d'avoir rencontré 30 000 personnes. Une seule anecdote, si on la déplie, et si on la déplie lentement, calmement, en se demandant si une phrase qui aura 7 syllabes ou une phrase qui aura 11 syllabes ou 12 syllabes, c'est pas la même chose. 12 syllabes, c'est un alexandrin, ça sonne hyper bien à l'oreille. 11 syllabes, c'est boiteux. Donc est-ce que j'ai besoin d'une phrase boiteuse ? Est-ce que j'ai besoin d'une phrase... Qui est-ce qui est en train de parler ? C'est un ouvrier ? Alors est-ce que l'ouvrier va parler avec une phrase boiteuse ou est-ce qu'il va parler avec une phrase au contraire qui est suave à l'oreille ? Est-ce que le patron va parler avec une phrase boiteuse ? Est-ce que je vais placer une respiration dans la phrase dès le début de la phrase parce que la personne est hyper angoissée ou est-ce que je vais laisser la respiration après le point final dans la phrase ? Et dans ce cas-là, ça veut dire que la personne est complètement en paix avec son débit et donc sa vision du monde et donc sa place parmi les autres, etc. Je pense que quand on fait ce travail-là, oui, ensuite au final, le bouquin peut sembler hyper informé. Mais en fait, non. C'est parce que le travail d'écriture, il a été fait de manière, je ne sais pas, on peut dire sincère, mais c'est un mot dangereux. mais il y a un peu de ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je rencontre tout de suite après la sortie du livre, je rencontre donc ces ouvriers creusois et effectivement, tout le travail que j'ai fait depuis deux ans avec eux, donc de les faire parler sur ce qui leur est arrivé, de les faire parler sur ce qu'ils font depuis qu'ils sont au chômage, etc. Eh bien, en fait, non, ils m'ont appris énormément de choses. C'est-à-dire que j'adorerais avoir à écrire « Des châteaux qui brûlent » maintenant parce que j'ai compris avec eux d'autres ressorts ou alors ils m'ont rapporté des anecdotes. Par exemple, je vais en raconter une qui, moi, me touche énormément. Vous savez, on dit beaucoup dans les sphères du pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir industriel, on dit beaucoup, on entend souvent des grands patrons ou des grands hommes politiques comme par exemple l'actuel président de la République dire que les Français n'ont pas le sens de l'effort, que les Français ne travaillent pas assez, que truc, que machin. Évidemment, c'est un mensonge incroyable. C'est une malhonnêteté colossale de dire ça. Et je vais vous donner un exemple que j'ai découvert grâce à ces ouvriers en Creuse. En fait, entre 2013 et 2016, il y a eu une sorte de triumvirat qui a possédé cette usine-là. Et en fait, les trois étaient clairement des bandits. C'était une femme et deux hommes qui ont mis en place, dès qu'ils ont été propriétaires du site, ils ont mis en place un système pour siphonner la trésorerie de l'usine. Le système, il est simple, il est connu. C'est tout d'un coup, vous dissociez les murs de l'activité industrielle et vous demandez à l'activité industrielle de verser un loyer pour l'occupation des locaux, des murs. Là, en l'occurrence, c'était un loyer de 42 000 euros par mois. C'est-à-dire que l'entreprise qui jusque-là n'avait pas à débourser 42 000 euros par mois, tout d'un coup, devait le faire. Donc évidemment, les ressources de l'entreprise disparaissent immédiatement. Et donc, au bout de trois ans, ils se retrouvent presque tous, en tout cas, il y en a 150, il y a un nouveau plan, un nouveau PSE et 150 se retrouvent dehors. Une fois que cette histoire-là était claire dans ma tête, je finissais tous les entretiens en leur demandant systématiquement si tu devais les croiser, là, ces types-là, dans la rue, est-ce que tu traverserais pour aller leur casser la gueule ? Eh bien, j'ai été très, très surpris parce que la dizaine de personnes à qui j'ai posé cette question-là, ils m'ont systématiquement répondu non, absolument pas. Et en fait, j'ai compris cette chose en essayant de voir avec eux pourquoi ils me disaient non. J'ai compris cette chose incroyable, c'est qu'en fait, leur dernier orgueil, la dernière chose qui leur reste, c'est justement d'être honnête. C'est justement de... Alors que tout le système se fout d'eux, les écrase, les snob, les méprise, les insulte, leur crache dessus quand Macron dit qu'est-ce que c'est que ces gens qui préfèrent foutre le bordel plutôt que d'aller chercher du travail. Tout le système sur le plan symbolique et sur le plan réel les jette et eux, ils resteront les derniers à rester honnêtes, c'est-à-dire ils resteront les derniers à respecter ce système qui, par ailleurs, les malmène et les écrabouille. Et bien ça, si je l'avais eu dans le livre, ça aurait été un ressort dramatique supplémentaire. Le livre n'en manque pas de ressorts dramatiques mais celui-là, il est grandiose. Donc en fait, ce que j'ai appris en faisant ce travail-là au Congo et avec ces ouvriers-là, c'est que le... Pardon, je vais le dire de manière à la fois agaçante et idiote, le réel est incroyable. Le réel est incroyable, il faut juste lui laisser le temps. Svetlana Aleksevitch, le prix Nobel 2015, qui ne fait que des livres justement à dimension avec une base documentaire ultra forte, elle fait, pour chacun de ses livres, elle fait genre 500 ou 600 interviews. C'est colossal. Et elle explique qu'elle passe toujours énormément de temps avec les personnes qu'elle rencontre. Et elle a cette phrase magnifique, elle dit, il faut rester très longtemps. Alors là, c'est plus que deux heures, apparemment, c'est plutôt 5-6 heures, une journée complète, deux jours. Elle dit, il faut rester très longtemps avec les gens parce qu'il faut d'abord les aider à se purger de la banalité qu'on a en nous. Elle peut sembler facile, cette phrase, mais en fait, elle est grandiose. Pourquoi ? Parce que, tous autant qu'on est là, si on commence à parler politique, par exemple, comme je viens de le faire un tout petit peu, on va d'abord, au lieu de dire des choses hyper personnelles, que personne d'autre n'a pensé, on va d'abord, pendant une heure, deux heures, on va faire que réciter les éditos qui nous ont plu, le reportage qui nous a plu, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord une énorme couche d'écume de mots, de phrases entendus par-ci, par-là, dans des conversations avec des potes, etc. et que c'est seulement une fois qu'on aura vidé tout ça que peut-être, aidé par la personne qui vous interroge, on pourra accéder à des strates plus profondes et plus personnelles. Eh bien, ça, c'est dans tout ce travail-là avec les filles au Congo, c'est ce qui m'est apparu, c'est-à-dire que, lors de mes premiers séjours, elle me parlait, mais en fait, on n'allait peut-être pas très profond, et quand elle me voyait revenir trois, quatre mois après, là, par contre, elle se disait, ah tiens, il revient, il avait dit qu'il reviendrait, et puis il revient, effectivement. Ah, puis il passe toutes ses journées avec nous au lieu d'aller sur la Côte Sauvage se baigner. eh bien là, on allait un peu plus loin parce qu'elles voyaient aussi que je me souvenais de leur histoire, donc elles n'avaient pas besoin de tout me raconter, comment elles ont été renvoyées par leurs parents, comment elles ont été abandonnées, etc. Et donc, si tu laisses qu'une minute comme un micro-trottoir de TF1 à une personne, elle ne va te dire que des âneries et tu vas vraiment te dire qu'elle est l'imbécile, celle-là, si tu lui laisses deux heures, tu vas être sidérée par la force de ce qu'elle te raconte, par la capacité à débusquer des choses incroyables. Par exemple, là, ce qui est écrit sur cette... J'allais proposer ça justement parce qu'il nous reste huit minutes et que les choses s'enchaînent. Arnaud a fait beaucoup de photos là-bas. Et voilà. On en a plusieurs. On peut passer un moment sur... Vous la voyez, elle est là-bas, en fait. Elle est là. Toi, tu l'as là. En fait, ça, c'était le tout premier jour quand je pensais qu'on allait encore pouvoir écrire. Et c'est une jeune fille qui a 16 ans qui écrit ça. Et ce qu'il y a d'écrit, c'est quand je pleure, ma fille m'essuie les larmes. Et donc, elle a 16 ans et sa fille a 3 ans. Et d'être face à des phrases comme ça où elle sait très bien ce qu'elle écrit, c'est-à-dire elle sait à quel point cette phrase résume, condense toute sa détresse. Et moi, voilà, ce genre de phrases-là, je suis incapable de les inventer. C'est-à-dire que... Alors, peut-être, il y a des romanciers qui sont capables, mais moi, je sais que je ne suis pas capable d'aller chercher une phrase comme ça. C'est-à-dire une phrase qui est sans pathos et qui, en même temps, décrit une situation de vie qui est horrible. une autre phrase incroyable, c'est prononcée par une autre jeune fille et qui m'a dit... Elle me raconte toute son histoire, qui est une histoire horrible, et elle me dit depuis, depuis tout ce qui m'est arrivé, je n'arrête pas de prier, mais on n'arrête pas de m'abandonner. Et quand elle m'a dit ça, là encore, j'étais estomaqué, je me disais, ah là là, mais toute cette détresse qui est résumée en 4-5 mots, je prie et on n'arrête pas de m'abandonner. Bon, ces phrases-là, je suis... Donc, le réel a quand même un truc en plus. C'est-à-dire que quand on fait confiance aux gens, quand on a confiance dans leur intelligence, intelligence sous toutes ses formes, pas intelligence, genre je sais lire Derrida, mais le... Eh bien, en fait, oui, il se passe des choses qui sont d'un autre ordre que ce que la littérature est capable d'inventer, même quand c'est par des écrivains géniaux. Donc, pour moi, ça, en fait, ça efface un peu la frontière entre fiction et réalité. C'est-à-dire que ça, c'est du langage qui est aussi... Pardon, je dis vraiment n'importe quoi, mais qui est aussi punchy que quelque chose d'inventé. Enfin, bon, on passe à autre chose. Peut-être précis, aussi, dans son économie, tout simplement précis. Oui, je ne sais pas dire, mais je tourne autour d'une idée que je n'arrive pas à bien formuler, mais qui est vraiment l'effacement de frontières entre les textes qui viendraient du réel, comme ceux d'Alexievitch, par exemple. Alexievitch, vous l'a lisé, vous savez que c'est sur des bases d'entretien, mais peu importe, vous êtes estomaqué par la puissance de ce qu'elle raconte et par ce que les gens lui ont confié. sur son premier livre qui s'intitule « La guerre n'a pas un visage de femme », qui est une longue enquête sur les jeunes soviétiques entre 15 et 25 ans qui se sont engagés dans l'armée russe pour sauver la Russie, l'URSS, en 1940. Mais c'est invraisemblable. Et donc là, la question de dire « c'est un travail de journaliste », mais non, ce n'est pas un travail de journaliste, c'est du langage qui est porté à ébullition, donc ce n'est pas un travail de journaliste, c'est de la littérature. Merci. J'en profite, je le prends comme mot de la fin. Je dois finir parce qu'on a un horaire à tenir et puis ça m'arrange bien cette phrase. Elle correspond à ce qu'on essaie de creuser aussi dans ce festival. Arnaud va vous dédicacer moult exemplaires de l'âge de la première passe, donc en avant-première, à côté, dans la séance de dédicace. On n'a pas regardé toutes les photos, en tout cas, on ne les a pas commentées, si tu as envie d'en faire défiler une ou l'autre, c'est là, ils m'ont expliqué. Il y a aussi un livre chez un petit éditeur qui devrait compiler certaines de ses photos d'ici quelques mois, donc les travaux en communique et en appel d'autres aussi. Donc merci beaucoup à vous, merci Arnaud. Comment tu les passes ? Oui, c'est compliqué. Il faut faire ça d'abord et ça ensuite. Voilà. Bonne continuation à suivre à 18h, Antoinette Richner et Jean-Paul Angélibert où il va être question de fiction, de collapsologie et du rapport de la fiction à la fin du monde. Merci de votre attention et merci beaucoup Arnaud que vous pouvez donc retrouver à côté tout de suite. Merci.